Voici l'histoire des baisses d'impôts de Jean Charest depuis 2003. On va donc baisser les impôts d'un milliard de dollars par année pendant cinq ans. Nous voulons que les travailleurs québécois puissent, sur le plan fiscal, avoir un peu de risques. Augmentation des taux d'imposition, moins 140 millions dans nos poches. On a fait les premiers pas vers une baisse d'impôts de cinq milliards de dollars. Et ça, je tiens à vous le dire, c'est un engagement superbe. Et ça, je tiens à vous le dire, c'est un engagement superbe. Augmentation du permis de conduire, moins 501 millions dans nos poches. Nous allons réduire les impôts, entre autres, des familles québécoises qui ont des enfants. Augmentation du régime de congés parentaux, moins 124 millions dans nos poches. Retrangerons les garderies à cinq dollars par jour, pour le plus de gens possible. Augmentation des frais de garde, moins 170 millions dans nos poches. Bien, nos baisses d'impôts, ça commence à... Augmentation des taxes scolaires, moins 165 millions de dollars dans nos poches. Il y aura un milliard de dollars de réduction d'impôts dans le prochain gouvernement. Augmentation du régime d'assurance médicaments, moins 173 millions dans nos poches. L'objectif général, c'est d'augmenter le niveau de vie des Québécois. Et augmentation du prix de l'électricité, moins 971 millions dans nos poches. Dans cinq ans, les Québécois ne seront plus les citoyens les plus taxés, comptés. Depuis l'arrivée du gouvernement Charest, nous avons 2,3 milliards de moins dans nos poches. Ce qui fait que la prochaine fois que vous voulez réduire nos impôts, M. Charest, laissez-nous faire. On ne pense pas que dans l'histoire récente du Québec, il y ait un gouvernement qui en est fait autant que le gouvernement qui donne l'honneur. Rappelez-vous en 2003, quand Jean Charest avait pris l'habitude de nous faire prendre l'air à chacune de ses décisions économiques. Il est en train de mettre le Québec à feu et à sang. Après une certaine accalmie, le dernier budget nous donne l'occasion de renouer avec le gouvernement Charest qu'on est maillé. C'est vraiment le budget fondateur. Et forcer d'admettre que les Québécois n'ont rien perdu de leur pose de pancarte, quand Charest fait le contraire de ce qu'il nous disait pour se faire élire. Roulons que les travailleurs québécois puissent, sur le plan fiscal, avoir un peu de répit. Dans cinq ans, les Québécois ne seront plus les citoyens les plus taxés du continent. Comme c'est le contraire qui se passe, cette semaine, on a ressorti le classique La Beauce en beau-côlisse. Jean Charest s'est fait pendre et s'est fait flocher. Le revenu disponible des Québécois après la mise en place des mesures sera supérieure à ce qu'il était en 2003. Il est beau le clown en Joker et Beurard. Ah bien, un mime avec une pancarte avec rien d'écrit dessus. Les Québécois n'auront plus de l'argent dans les poches. Évidemment, certains sont plus clairs et directs, tel Charest Charognard. Mange donc la marde avec son verso, Christ-Voleur. Les Québécois ont davantage d'apprendre à leur pose. Notre gouvernement est à chier. La subtile bancaire de Charest-Christ-Rat. Le gouvernement manque et cette vieille madame, avec Rachant, le peuple aura ta peau, mon hostie pourrie. C'est pas vrai que les services sont gratuits. Et quand, après ce budget, on entend cette affirmation? On ne pense pas que dans l'histoire récente au Québec, il y ait un gouvernement qui en est fait autant que le gouvernement. On a tous le goût de s'écrire une superbe pancarte de Gossé. Sous-titrage Société Radio-Canada